... Porte un nom de mobilisateur, Sauvons l'Europe ! Quelquefois je trouve que c'est un petit peu un petit peu cyniste parce qu'on a l'impression que l'Europe est vraiment une bonne partie. Mais enfin, je salue l'enthousiasme des jeunes militants de Sauvons l'Europe, Fabien Chevalier, sur l'identité européenne. Qu'avez-vous à dire ? Merci Madame Valigné. C'est vrai que Sauvons l'Europe a un nom. On me dit parfois aussi un peu messianique. Mais il faut savoir évidemment que notre association a été créée suite au rejet du traité constitutionnel européen. Et à l'époque, c'est à ce qu'on demandait qu'il fallait sauver l'Europe. Et je me demande même si aujourd'hui, peut-être plus qu'encore qu'en 2005, il ne faut pas sauver l'Europe. Parce qu'il y a aujourd'hui de vrais dangers. Et notamment, quelque chose, et vous l'avez tous à peu près évoqué, c'est aujourd'hui pour les citoyens européens quel est le sens du projet européen. Parce que l'identité européenne, elle fait appel aussi à une citoyenneté politique. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons observé, pendant une ou deux générations, ce qui faisait sens au niveau des citoyens, c'est-à-dire construire une Europe de la paix. Une Europe qui s'est bâtie sur un consensus entre les deux grandes formations politiques européennes et les deux grandes idéologies, social-démocrate et démocrate-chrétienne, qui ont construit une Europe pour assurer cette paix, pour permettre le développement des régions les plus pauvres de l'Europe, pour permettre aussi une avancée de la démocratie, pour permettre le développement des droits de l'Europe en Europe, mais aussi à l'extérieur. C'est important aussi de rappeler, on parle aujourd'hui du couple américain et chinois. Il y a quand même une chose que je pense qu'on n'est pas assez en avant, à l'ordre des faveurs, c'est que ces deux pays ont un grand point commun, c'est qu'ils pratiquent encore la peine de mort. Et quand on est Européen, on est forcément contre la peine de mort, on est forcément anti-nationaliste, on est forcément ouvert sur l'extérieur, parce qu'en effet, on est toujours en mouvement, et on est toujours, quelque part, relié à ces sentiments humanistes, de mettre la personne et l'être humain au cœur de tout projet politique. Cependant, on a construit ces dernières années le marché commun, avec des intérêts et des avantages économiques flagrants. Simplement, il y a un problème, et en effet, qui s'est traduit. Alors, on aurait peut-être pu faire plus attention au moment du référendum sur le traité de Maastricht-Gilé. Finalement, ce que certains avaient pressenti à ce moment-là, c'est concrétiser avec le référendum sur le TCE, c'est-à-dire qu'en effet, toute une partie de la population, les jeunes, les ouvriers, notamment, se sont massivement portés contre ce que l'on a appelé, vous savez, cette Europe, l'Europe du libéralisme, on était en faveur d'une autre Europe. Alors, quoi que sur les autres Europes, moi, j'en ai connu deux, en effet, ça prend un peu ce que vous disiez, c'était l'Europe des tranchées de Verdun, celle-là, elle n'était pas terrible, puis ensuite, il y a eu l'Europe du mur de Berlin, moi, je l'ai trouvée guère mieux. Alors, l'Europe du marché commun, c'est peut-être pas formidable, mais c'est mieux que les autres, et puis là, au moins, on a eu quand même des avancées. Sauf que, et comme le disait déjà Jacques Delors, on ne tombe pas amoureux du marché commun. Et c'est bien ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut tracer des perspectives. C'est-à-dire que la paix, c'est devenu un acquis. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait plus l'Europe pour faire la paix. La paix, on considère que c'est un acquis. En effet, aujourd'hui, on ne s'imagine pas faire la guerre aux Allemands. Donc, évidemment, aujourd'hui, quand on dit l'Europe, c'est la paix, en effet, on prend tout de suite un coup de vieux. Donc, on dit très bien, c'est la paix, mais maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on entend ? On entend les gens qui nous disent que l'Europe, c'est la dérégulation. L'Europe, c'est aujourd'hui, il y a eu la commission Barozo qui vient de se mettre en place, dans un enthousiasme général. Tout le monde se dit, alors avec la commission Barozo, alors là, on va voir ce qu'on va voir. Tout le monde nous dit que l'Europe sociale, c'est une priorité. Alors certes, il y a aussi une petite difficulté, c'est que l'Europe a peu de pouvoir en matière sociale. Enfin bon, elle en avait très peu aussi en matière, vous l'avez évoqué, pour Erasmus. Erasmus, c'est un programme qui s'est créé sans base juridique. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que quand l'Europe veut, c'est la définition même de la politique, quand la politique veut, elle peut. Donc, finalement, aujourd'hui, quelle politique construire au niveau européen ? Et est-ce qu'il faut se contenter, justement, de ce consensus, d'avancer au consensus ? On voit bien aujourd'hui qu'on n'avance plus avec le consensus. Pourquoi ? Parce que les fondements politiques ont été mis en place. Alors, le traité de Lisbonne est loin d'être parfait, mais mine de rien, il permet un fonctionnement de l'Europe au quotidien. En effet, d'où le nom, parfois, qu'on peut mettre un peu dans la question de sauvant l'Europe, c'est que, finalement, le soleil s'est levé sur Bruxelles suite au rejet du traité constitutionnel européen en France et en Hollande. Mais, simplement, on touche vite les limites de ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on recherche toujours le consensus. Et dans ce cas-là, c'est le plus petit dénominateur commun, c'est l'intergouvernementalité. Et, finalement, on se rend compte qu'on n'avance pas beaucoup. Je veux dire, Mme Ashton, actuellement, déjà, elle essaye de trouver où est son bureau à Bruxelles. La bonne espoir qu'elle y arrive avant la fin de son mandat. On dépense 400 millions d'euros pour aider à Haïti, soit quatre fois de plus que les Américains. Mais, bon, attention, il y avait quand même son feuilleton préféré à la télé le soir. On ne va peut-être pas aller non plus à Haïti montrer tout ce qu'on fait. Les symboles sont abandonnés. Les symboles, alors, d'ailleurs, ils ne sont même pas dans le traité de Lisbonne. On a abandonné les symboles et on déserte un peu le champ de la politique pour, finalement, être dans le consensus plutôt mou ou alors être dans le culturel. Alors, ce qui est très important, mais est-ce la place des politiques de faire du culturel ou alors on est dans le technique. C'est-à-dire qu'en effet, l'Europe est devenue très bonne pour faire des directives sur le caramel bout. Si ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez compter sur les parlementaires européens. Or, et du moins, c'est ce que nous pensons à Sauvons l'Europe, que si on veut redonner de la vigueur à la construction européenne, il faut passer à une nouvelle étape. C'est-à-dire passer de l'Europe politique à l'Europe de la politique. C'est-à-dire reconstruire un clivage entre un camp progressiste, démocrate, écologiste. Et puis, si ce camp se construit, on verra très vite qu'en face, il y a un autre camp. C'est celui, finalement, des conservateurs, de l'Europe limitée à celle des marchands. Et que, finalement, cette Europe politique, ils ne souhaitent pas trop. Il y a eu un débat très intéressant ici sur l'agriculture. Quand on est resté dans les principes, on s'est rendu compte que, finalement, tout le monde était d'accord sur la PAC, etc. Simplement, quand on regarde les moyens, les moyens, aujourd'hui, le budget de l'Europe, c'est 1% du PIB. Qu'est-ce qu'on peut bâtir avec ça ? Honnêtement, pas grand-chose. Or, quand on se pose la question du budget, on se donne aussi la question des politiques qu'on veut mener. Et c'est là où, tout de suite, ça prend une autre ampleur. Alors, évidemment, il ne s'agit pas non plus de transposer bêtement au niveau européen ce qui se passe au niveau national. Mais, ce qu'il faut prendre en compte, ce qui existe déjà, d'ailleurs, au niveau des politiques communautaires, c'est-à-dire, c'est construire des compromis. Et puis, une fois qu'on a mis en place ces compromis entre les différents groupes, entre les différentes sensibilités, eh bien, on juge la valeur du compromis. Et si ce compromis est jugé acceptable, on le vote. Si on n'est pas d'accord, on vote contre. Mais en même temps, tout en réaffirmant clairement les valeurs. Et c'est ce qui s'est passé au Parlement européen, parce que ce n'est pas non plus un hasard, c'est que toutes les démocraties, enfin, du moins la plupart, je suppose, se sont construites avec un Parlement fort qui a acquis des droits au fur et à mesure. C'est le rejet, ce dont je parle, c'est le rejet de l'accord SWIFT vis-à-vis des Américains. C'est-à-dire que là, pareil, on a eu des accords qui se passent justement dans des bureaux entre les États membres, la Commission, on ne sait pas trop ce qui s'est négocié. Mais à un moment, le Parlement européen, il dit non. Il dit, on ne peut pas passer nos valeurs derrière un accord, ne serait-ce que pour faire du commerce ou pour garantir je ne sais quelle sécurité où il faudrait sacrifier tous nos droits. C'est-à-dire qu'à un moment, le politique doit revenir et là, on se rend compte que finalement, une coalition qui se voulait être majoritaire au Parlement se retrouve minoritaire. Et il ne faut pas laisser apparaître l'Europe comme la coalition des élites parce qu'une fois qu'on a fait ça, évidemment, les populistes qui sont tous sauf bêtes vont nous expliquer que s'il y a les élites, nous, nous sommes le peuple et donc le peuple doit se révolter contre les élites car c'est ce qui se passe. Car quel est le plus aussi, on a parlé déjà des ouvriers, mais le pire dans cette histoire-là ? C'est qu'en fait, c'est la lutte des classes. C'est-à-dire que ils sont partisans de l'Union européenne qui a fait des études, qui est dans une situation sociale favorisée. Les adversaires de l'Europe aujourd'hui, ce sont les gens qui souffrent parce qu'ils ne voient pas dans l'Union européenne une solution. Et donc finalement, cette citoyenneté européenne, ils s'en servent pour dire non. Donc aujourd'hui, il faut mobiliser et on le voit, on a quand même évidemment de grandes avancées. Je pense à la Confédération européenne et des syndicats. Je pense à ce que les partis politiques européens essayent de faire. On sait que les Verts à un certain moment, on a le Parti démocrate européen au centre qui essaye de se développer, on a le Parti socialiste européen qui avait fait une grande avancée avec un programme commun aux dernières élections européennes. Bon, alors c'était très bien le manifesto, mais il ne s'était pas posé la question de savoir si ce serait bien d'avoir un candidat pour appliquer ce programme au cas où, par hasard, on ne sait jamais, la gauche aura gagné les élections européennes. Avec le traité de Lisbonne, ça va permettre de politiser cette Europe. Le traité de Lisbonne, je ne vais pas en faire un cours là-dessus, mais il permet cette politisation de l'Europe. Je dirais que si on veut, aujourd'hui, qu'il y ait une réelle citoyenneté européenne, il va falloir montrer aux citoyens quels sont les enjeux et leur permettre de choisir pour pouvoir s'identifier à des élus, pouvoir s'identifier aux politiques qui sont menées. Quand je dis s'identifier, c'est s'identifier en les approuvant ou en les réfutant, mais simplement montrer que l'Europe est une démocratie. Et une fois qu'on aura fait cela, vous verrez que le peuple européen sera beaucoup plus partisan d'une avancée de l'Union européenne. Merci Fabia Chevalier, merci pour votre enthousiasme. Merci. 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 Merci.